Et bien c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire de WALT. WALT c'est l'association qui fait la promotion de l'alternance en France. Et on est là aujourd'hui pour parler d'un sujet un peu particulier autour des métiers du nucléaire avec Jules qui est parmi nous et qui est alternant en troisième année d'ingénieur en mécatronique. C'est bien ça Jules ? C'est ça. Bonjour à tous. Et on a une deuxième personne qui va arriver qui s'appelle Caroline. On attend du coup elle va se connecter dans quelques minutes. Caroline est une responsable recrutement pour Honnête Technologie. Elle va nous parler de la filière au global, de la diversité des métiers, de ce qu'on peut y faire. Est-ce qu'on peut travailler avec un CAP, avec un BAC plus 5, un BAC plus 8 ? L'idée c'est qu'on fasse un bon tour du nucléaire tous ensemble aujourd'hui et de vous donner beaucoup d'informations sur ce que c'est que la filière en tant que telle. Parce qu'il y a pas mal d'idées reçues et l'idée c'est de pouvoir contrer un petit peu tout ça et être un peu plus factuel. Et également du coup que Jules et Caroline puissent vous montrer un peu ce qu'ils font au quotidien et notamment Jules, vous allez voir c'est assez fantastique ce qu'il fait tous les jours. En attendant du coup que Caroline puisse nous parler un peu plus de la filière en détail, est-ce que Jules du coup tu pourrais nous dire ce que tu fais un peu au quotidien ? On a un peu le cliché notamment d'Omer Simpson qui reste et qui fait pas grand chose à part surveiller un bouton. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que ça ne prend pas du tout le cas ? Alors il faut savoir que le nucléaire il y a beaucoup de clichés derrière. Comme tu le disais avec Omer Simpson mais pour le coup c'est pas du tout le cas. Donc il n'y a pas de verre flamboyant. Bon il faut dire que le réacteur dans la piscine il l'éclaire un peu en bleu mais ça n'a rien à voir avec la radioactivité. Et il faut savoir aussi que c'est un milieu qui est très très protégé, qui a des normes qu'il faut respecter. Et la sûreté et la sécurité c'est quand même un enjeu majeur dans le nucléaire. Donc c'est important aussi de voir que derrière on s'assure de la sécurité de toutes et tous au quotidien. Donc on peut avoir sur les projets on va avoir différentes catégories en fonction du degré de dangerosité à cause des radiations. Donc moi je travaille dans le secteur du démantèlement nucléaire. Donc c'est un milieu où en général on va avoir plus de radiations que dans les standards, que dans les réacteurs classiques pour le civil. Donc on a plein de normes à respecter pour s'assurer de la sécurité de tous. Quand tu dis démantèlement, du coup on évoquait pour préparer ce webinaire que le démantèlement ça a duré 20 ans, c'est bien ça ? C'est ça. Alors ça dépend des installations. Je sais que nous à Honnête on travaille majoritairement sur Markool, qui est situé à côté de Bagnole sur 16, donc c'est un petit peu au-dessus de Nîmes, parce que c'est au-dessus de Montpellier également. Et donc il y a plusieurs installations, donc c'est des anciens réacteurs qui ont été faits pour faire des essais à l'époque, et aussi pour le militaire, pour réaliser du plutonium. Donc c'est des installations qui aujourd'hui, sauf erreur de ma part, il n'y a plus d'installations en activité à Markool, et c'est uniquement du démantèlement. Donc c'est un des plus grands chantiers de démantèlement au monde. Donc aujourd'hui on ne peut pas donner d'année précise, enfin de durée précise. Et on peut avoir 20 ans, comme 30 ans, comme 40 ans, on ne sait pas trop, parce qu'en fait à chaque fois, les durées changent en fonction de ce qu'on peut découvrir, ou les prélèvements qu'on va faire. Des gros projets du coup sur pas mal d'années. Et merci à Caroline du coup qui vient de nous rejoindre. Bonjour Caroline. Bonjour. Caroline est donc responsable du recrutement pour Honnête Technologie, qui est l'entreprise qui accueille Jules pour son alternance, et qui va pouvoir nous parler de la diversité des métiers, de la filière en tant que telle, de tout ce qui se passe. Donc est-ce que Caroline, vous auriez la gentillesse de nous expliquer un petit peu comment ça se passe dans la filière du nucléaire ? Est-ce que déjà vous recrutez en ce moment ? J'ai cru entendre qu'il y avait des milliers d'emplois pour 100 ans à venir, c'est ça ? C'est ça, c'est ce que j'ai l'habitude de dire en effet. Donc oui, la filière du nucléaire recrute beaucoup, notamment depuis en fait deux ans, et l'annonce de la relance du nucléaire dans le programme de l'État, notamment lié à notre indépendance énergétique, et au fait donc de construire des nouveaux réacteurs, six nouveaux réacteurs en France. C'est des projets qui vont s'étaler sur une bonne dizaine d'années et qui vont nécessiter, à date, c'est estimé à 10 000 emplois par an, en plus de ceux qui existent déjà dans la filière. C'est une filière qui emploie à peu près 230 000 collaborateurs, donc plus de 10 000 emplois par an pendant 10 ans, ça fait bien 100 000. Mais au-delà des projets EPR, donc de ces réacteurs de dernière génération, il y a également des projets de construction de petits réacteurs qui s'appellent les SMR et qui en parallèle nécessitent des ressources, des compétences et aussi créent de nouveaux emplois. Donc 10 000, je pense que ce sera un minimum. Donc on fait partie de cette honnête technologie, on fait partie de cette filière, en travaillant notamment sur des projets de réacteurs actuels et leur maintenance, leur maintien en condition sûre de fonctionnement. et également dans le cadre d'activités de démantèlement et de traitement de déchets, de décontamination, quand les installations sont trop anciennes, c'est ce que Jules vient d'expliquer. Et donc on a plusieurs interventions et sur plusieurs sites en démantèlement, d'ailleurs en France, et pas seulement en France, d'ailleurs. Et vous êtes présents partout en France, sur tous les métiers, parce que dans les idées reçues qu'on peut avoir sur le nucléaire, il y a le fait qu'on ne voit globalement que des ingénieurs ou certains métiers, et du coup on est arrivé à un secteur qui a une diversité de métiers assez incroyable, si vous m'expliquez bien ça, et partout en France, c'est-à-dire que ça peut être en Bretagne, tous les deux vous êtes basés dans le sud de la France, si je me souviens bien, mais ça peut être à la fois en Bretagne, ça peut être dans le Grand Est, ça peut être partout. Oui, il y a du nucléaire civil et applications militaires partout en France, vraiment c'est bien réparti sur la carte de France, et une entreprise comme Onet Technologies, en effet, elle est présente en général à côté des sites et de ses clients, donc soit des sites des grands donneurs d'ordre, pour Onet Technologies, ça représente une trentaine d'implantations. Et les métiers, si on évoque les métiers, puisque vous avez les compétences, oui, on peut travailler dans le nucléaire, du CAP au Bac plus 5, voilà, tous les métiers ne touchent pas à l'ingénierie, il y a des métiers d'exploitant, voilà, donc sur les exploitations, où on peut être opérateur, donc avec des niveaux de formation, CAP, Bac pro, bien sûr, jusqu'au Bac plus, même au-delà du Bac plus 5 dans certains cas. Dans les métiers sur lesquels on ne pense pas dans le nucléaire, il y a notamment le métier de chaudronnier, on en parlait tout à l'heure, c'est un métier, par exemple, qui est accessible en CAP, on n'a pas forcément besoin d'intégrer le secteur du nucléaire avec un Bac plus 5 ou quoi que ce soit, donc c'est vraiment accessible à tout le monde. Oui, c'est vrai. Et Jules, est-ce que tu pourrais nous expliquer, tu me parlais avant la réunion, d'un Zoom sur deux métiers, le chaudronnier et le soudeur ? Tu me disais des choses incroyables, comme quoi le soudeur était extrêmement recherché, par exemple, et qu'il y avait beaucoup d'avantages. C'est ça. Donc aujourd'hui, le nucléaire, il y a le plan de relance, comme disait Caroline, et on cherche énormément, énormément de soudeurs. Je sais qu'il y a des postes en alternance qui s'ouvrent un peu partout. Je sais que ce n'est pas la spécialité de notre technologie, mais il y a d'autres... Oui, oui. Sur nos activités d'installation réacteur, on a un gros pôle de soudage, avant celle que tu ne connais pas forcément. Ah oui, les plongeurs sous eau ? Pas que. Alors, des soudeurs classiques, soudure orbitale, et on a quatre alternants cette année, en soudage, en plus de l'équipe. Donc, si, si. Donc, voilà. Voilà. Selon les... Jules et Poisson... Oui, on n'est pas du tout dans les mêmes... Toutes les activités, vous voyez tellement elles sont différentes et variées. On a de tout. Donc, oui, soudeurs, aujourd'hui, on recrute, notamment chez Honnête, vu qu'on a quatre nouvelles alternants. On recrute énormément en alternance, mais aussi, pas alternance d'ailleurs, en CDI ou autre. et c'est un métier qui est beaucoup, beaucoup demandé. Donc, on peut avoir des... Beaucoup de personnes sont souvent intéressées aussi par le salaire quand ils cherchent un emploi. Donc, c'est vrai que c'est quand même avantageux, même que ce soit en alternance, tellement c'est recherché. Le métier du nucléaire fait en sorte d'être sur le marché. Et avec des métiers qui recrutent, c'est-à-dire que si on fait une formation de soudeurs, si je suis bien, on a forcément un emploi à la fin. Et de manière générale, est-ce que du coup, on embauche bien les alternants dans le nucléaire à la fin de leur contrat d'alternance ? Vous avez quand même 80% de... Dans le cadre d'honnête, je ne sais pas trop, par rapport aux soudeurs en tout cas. Je ne sais pas si Caroline t'as une idée. Alors, toute compétence cible, c'est-à-dire métier, compétence cœur de métier dans toutes nos activités, vous avez compris, elles sont quand même très différentes et variées. On embauche, je crois que c'était 82% de nos alternants à la fin d'alternance 2023. Non, d'accord ? Oui, l'objectif pour nous, en recrutant des alternants, et on met des campagnes vraiment timées et précises qu'on a lancées aujourd'hui, notre campagne 2024, l'objectif, la target, c'est l'embauche. Eh bien, ça tourne bien, du coup, c'est une transition toute prouvée. Il y a le site internet Mon Avenir dans le nucléaire que je n'ai pas encore évoqué. Si jamais vous avez des questions, tout est dessus. Mon Avenir dans le nucléaire.fr, tout attaché. Si on continue sur les questions d'après, il y a un certain sujet qu'on n'a pas évoqué, qui était assez fun quand même. Tu me disais, Jules, qu'il y avait, par exemple, une technologie des jeux vidéo qui était utilisée dans le nucléaire. Ça veut dire quoi, ça ? C'est ça. Alors, en fait, on va utiliser le même moteur graphique qui est utilisé sur une grande majorité de jeux vidéo aujourd'hui qui sont faits partout dans le monde. Donc, c'est Unity. Alors, je ne pourrais pas citer de jeux comme ça qui sont faits avec Unity, mais la plupart des jeux, même des gros, gros jeux, sont faits sur Unity. et nous, on l'utilise chez nous pour faire, alors soit, on peut faire de la simulation 3D, donc avec de la réalité virtuelle. Donc ça, on a un département chez nous qui se charge de faire de la formation grâce à la réalité virtuelle. Et aussi, là, récemment, sur un projet sur lequel j'ai travaillé, on fait un jumeau numérique. C'est-à-dire qu'on va reproduire tout un système avec nos actionneurs dans une simulation. Et le but, à terme, c'est en fait, vu qu'on ne peut pas trop accéder ni voir à l'intérieur de la zone qu'on cherche à étudier, le jumeau numérique, on va pouvoir se déplacer à l'intérieur et voir le déplacement de tous nos axes, nos perches, et pouvoir sonder, éviter qu'on ait des cases ou des pannes, parce qu'on voit, des fois, avec la caméra, on a des angles un peu de vision qui sont difficiles à appréhender et on n'arrive pas bien à voir certaines zones. Et le jumeau numérique nous permet de pouvoir se déplacer. On est dans un modèle 3D, donc là, on peut se déplacer comme si on était à se déplacer, on peut voir à travers les murs. Donc, on n'a plus de contraintes. Donc, en fait, on va faire revenir toutes les informations de notre vrai système en physique directement dans la 3D pour actualiser. Un jumeau numérique, c'est un truc que tu as une manette comme une console de jeu vidéo et tu vois quelqu'un sur un logiciel et puis tu le bouges comme ça ? C'est ça. En fait, alors là, on fait avec les touches de clavier, donc exactement comme dans un jeu avec la souris. Donc, avec la souris, on s'oriente dans le modèle et on peut se mettre derrière un poteau, par exemple. Si avec la caméra, on ne peut pas voir derrière le poteau, on peut se mettre derrière le poteau directement avec la caméra et on pourra voir avec la caméra qui est virtuelle et on pourra voir directement dans notre cuve dans ce projet-là. C'est une techno quand même assez novatrice. Vous utilisez beaucoup de techno dans le volume. Alors, c'est ça, mais on prend quand même la précaution de... Alors, on essaie de développer ces nouvelles technologies, mais vu que c'est des premières, c'est des premières, pour le coup, à ma connaissance, on n'a pas... Je n'ai jamais vu ça en tout cas sur un projet. Et on prend quand même... On prend ça en second plan, c'est-à-dire que d'abord, on va se focaliser sur la caméra, parce qu'elle voit la caméra, parce qu'on sait que c'est réel. Alors que quand on va passer par un système numérique, on peut toujours avoir le risque de... Un autre système numérique, il ne va pas être exact, parce qu'il peut y avoir une erreur dans les capteurs. Notamment, quand on a beaucoup de radiation, on sait que ça peut altérer les cartes électroniques, tout ça. Donc, on prend quand même en compte la caméra et on regarde d'abord la caméra et ensuite le jumeau numérique. Donc, le jumeau numérique, ça joue un peu le rôle de garde-fou pour éviter les collisions, mais on ne doit pas se baser entièrement sur lui. C'est pour ça qu'on fait en sorte de bien développer la technologie, être sûr qu'elle soit sûre et certaine avant de pleinement l'utiliser. Et pour rebondir sur ce que tu dis, c'est des métiers qui sont assez larges. Dans ta formation à l'école, il y a d'autres jeunes comme toi qui sont aussi en alternance dans le nucléaire qui font d'autres métiers ? C'est ça. Donc, dans ma formation, on a plus de la chaudonnerie. Donc, ils font des tuyauteries. Ils vont s'occuper, eux, ils s'occupent plus de la partie centrale, pas démantèlement. Ils vont plus être sur les centrales. Donc, c'est des corps de métier totalement différents. Moi, je ne pourrais pas faire ce qu'ils font et je pense qu'inversement, c'est encore un autre type de métier. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment large et pourtant, ils sont dans la même formation que moi. J'ai une question qui va être plutôt pour Caroline. Du coup, est-ce que ces jobs-là sont aussi adaptés pour les personnes en situation de handicap ? Oui, tout à fait. Il n'y a pas de restrictions particulières ni de limites. Pas de limites, rien du tout. Il suffit d'avoir des installations qui sont équipées pour accueillir si nécessaire. Ce n'est pas toujours le handicap qui nécessite. Le handicap ne nécessite pas forcément une installation, mais un équipement. Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez aussi des publics en reconversion ? Parce qu'on parle d'alternance, mais du coup, il n'y a pas forcément que d'alternance forcément dans les personnes qui entrent en situation. est-ce qu'il y a ? Oui, on peut... En effet, il y a un certain nombre de métiers qui sont accessibles à des reconversions. On parlait de métiers de terrain, notamment d'opérateurs, de soudages, voilà. Dans pas mal de métiers ou manuels ou d'exploitation, on rencontre des reconversions, mais aussi et donc des reprises d'études. Des reprises d'études. Et globalement, c'est des gens, donc on le disait tout à l'heure, il y a à peu près 82% d'embauches après les contrats d'alternance. C'est la moyenne nationale pour information, c'est à peu près 50%, donc ça veut dire que vous êtes bien au-dessus. C'est super. Et pour vous, le recrutement en alternance, c'est une manière de rentrer dans la filière et après, les gens restent généralement chez vous pour des contrats plus long terme ? Alors, on fait en sorte en effet de leur proposer des postes intéressants, déjà de leur proposer des missions intéressantes pendant la durée de leur alternance, parfois de les faire évoluer parce qu'on peut avoir des alternances longues si on parle de, on peut avoir des cycles de 3 ans en alternance voire plus, voire 5, voire 5. Ça s'est déjà vu un alternant qui va rester de sa première année post-bac jusqu'à la fin d'un cycle ingénieur par exemple, mais on a plus fréquemment des cycles longs de 3 ans et donc, évidemment, l'alternant, il ne fera pas la même chose la première année de son cycle et la dernière année, d'accord ? Et de proposer ensuite, en effet, un poste et une embauche avec un intérêt et puis avec une projection de carrière. On a des filières, métiers, dans lesquelles on peut projeter nos collaborateurs. On le fait dans le cadre d'embauches classiques. Quand on embauche quelqu'un, on lui présente notre filière spécifique d'évolution en fonction de son profil et de son métier et c'est pareil pour les alternants, on a des filières qui permettent de faire évoluer nos collaborateurs. Avec le super exemple de Jules justement qui est arrivé il y a 3 ans, c'est ça ? Dans la troisième année et il y a des questions qui arrivent comme ça mais quand est-ce que tu as pensé de travailler dans le nucléaire ? Je n'y avais pas tellement pensé et en fait, j'ai vu une offre passer et ça avait l'air super intéressant. J'adorais la robotique, j'ai vu plein de robots sur l'offre donc je me suis dit que c'était un métier qui était potentiellement fait pour moi. et pareil aussi il y a le domaine un peu physique de la nucléaire et le nucléaire c'est quand même à mon sens très très intéressant donc c'est vrai que ça m'a donné envie et j'ai postulé et au final en entrée sur l'embauche ça m'a encore plus plu et donc voilà je suis là aujourd'hui et je pense que à terme je resterai dans le nucléaire parce que c'est vrai que c'est un milieu qui est quand même très très intéressant où il y a des contraintes pour le coup les contraintes permettent vraiment d'être ingénieux d'être inventif pour pouvoir pallier à ces contraintes c'est quoi que tu trouves vraiment intéressant c'est ces contraintes là ou il y a d'autres choses encore en plus ? c'est un peu un tout c'est qu'on utilise quand même des technologies souvent qui sont qui sont qui sont novatrices parce qu'on a des conditions qui les imposent donc je pense notamment à l'électronique qu'on essaye de déporter au maximum parce que sinon les cartes électroniques grilles à cause des radiations c'est plein de choses comme ça et donc c'est vraiment intéressant parce qu'on a des les contraintes font que c'est amusant c'est à dire c'est comme un jeu si le jeu était trop facile c'est on s'ennuie alors que là on risque pas de s'ennuyer parce qu'on a toujours un problème à résoudre et c'est ça qui fait aussi le jeu et qui fait que je trouve que c'est très intéressant et on est sur des gros projets quand même du coup Caroline il y a six nouveaux réacteurs qui ont été confirmés déjà c'est ça ? confirmés oui bien sûr par six nouveaux réacteurs donc là on parle de très gros projets un projet réacteur c'est une dizaine d'années entre les études de conception et puis voilà la mise en service donc avec des installations et des équipements de très grande envergure je crois qu'une cuve réacteur ça pèse 400 tonnes un générateur de vapeur ça mesure 23 mètres de haut donc autant vous dire qu'en termes d'installation industrielle et de fabrication etc à tous les niveaux ça va nécessiter beaucoup d'emplois dans l'industrie dans les industries la vie d'un réacteur c'est trois étapes on imagine donc l'installation la maintenance quand il est effectif et puis après la partie démantèlement on a commencé par la fin du coup des deux sévénères en disant que le démantèlement durait un petit moment là du coup on considère que l'installation va durer environ 10 ans et après entre les deux il y a une maintenance d'environ 50 on sait bien ça ? Oui les premières centrales nucléaires qui ont été conçues dans les années 70 on les avait annoncées à peu près pour 50 ans et puis on a alors avec des plans prévisionnels de maintenance très voilà réguliers des visites décennales entre chaque visite décennale on fait beaucoup de préventifs évidemment dans le nucléaire on s'assure que tout fonctionne toujours bien donc et il a été décidé que la plupart des réacteurs qui fonctionnent à date donc 54 ils pouvaient être prolongés encore pour pour une dizaine d'années donc avec du coup des plans prévisionnels de maintenance sur ces 10 ans avec des métiers différents forcément selon les nouveaux réacteurs qui vont être en train de se construire qui vont être dans la conception ceux qui sont dans la maintenance et ceux qui vont être démantelés on est sur des métiers différents à chaque fois oui oui il y a des métiers de oui tout à fait les sujets se recoupent on parle souvent de mécanique on parle souvent voilà de générique l'électricité l'électricité voilà de numérique on va parler de tout ce qui est aussi réglementaire la sûreté c'est des métiers qu'on va mais c'est des métiers qu'on peut retrouver soit d'un côté bureau d'études et donc ingénierie mais on va les retrouver ensuite appliqués sur le terrain dans l'exploitation le thème ce sera de la sûreté mais la personne qui fait de la sûreté en bureau d'études et qui va décrire des consignes de sûreté pour un projet c'est un profil et puis sur le terrain on va faire de la sûreté d'exploitation c'est voilà les grandes thématiques sont les mêmes mais on a des métiers qui sont de conception et de bureau d'études ou de gestion de projet et d'autres qui vont être plutôt dans la mise en oeuvre et tout le monde recrute oui oui tout le monde recrute et Jules du coup ce qui te plaît un peu là-dedans aussi est-ce que c'est la partie la dimension gros projet le fait qu'on soit sur des projets avec des centaines voire des milliers de personnes sur des gros montants sur des grandes périodes est-ce que c'est un truc oui oui après je sais que dans mon secteur on ne va pas faire des réacteurs même s'il y a quand même beaucoup de budget qui est engagé parce que le démantèlement ça coûte un peu de sous quand même mais c'est vrai que c'est toujours intéressant les gros projets moi je fais de tout je fais des petits projets comme sur des gros projets donc je fais des petites parties de gros projets après aussi on arrive à assez bien segmenter en général moi j'ai ma préférence pour les on va dire un peu un entre deux parce que je trouve que gros projet personnellement je n'arrive pas à avoir des fois la finalité de la chose mais pour autant des fois ça peut être quand même bien c'est bien quand même de faire de tout mais c'est vrai que c'est quand même très très intéressant de voir d'autres services la manière dont tu travailles et en apprendre aussi sur eux parce que l'avantage c'est qu'une fois qu'on sait un peu le global on peut plus facilement travailler avec d'autres services parce que le multimétier est obligatoire pour le coup chez nous c'est l'avantage de l'alternance justement tu me fais une bonne transition où l'alternance ça nous permet d'être à la fois en entreprise et en école versus l'initial donc pour tout ce que ça a de sympathique on apprend mieux sur le terrain on a un salaire et puis on a aussi une insertion plus rapide sur le marché du travail de manière générale c'est ce que montrent toutes nos dernières études et forcément du coup sur ce webinaire on doit parler d'alternance on va dire plus ciblée donc qu'est-ce que tu en penses de l'alternance globalement depuis que tu as rentré ça fait trois ans alors j'ai un parcours un peu atypique j'ai fait deux ans de prépa donc j'étais destiné à faire une formation initiale d'ingénieur et en fait la théorie ça me plaisait un peu moins que être dans le concret donc j'ai décidé de partir en alternance donc aujourd'hui je suis à l'école des mines d'Alès donc dans la formation mécatronique et l'alternance ça permet comme tu le disais de rentrer concrètement dans le sujet et en fait on apprend j'apprends énormément de choses j'apprends j'apprends bien plus qu'à l'école après l'école c'est plutôt des bases qui sont importantes aussi pour l'avenir et pour comprendre aussi ce que je fais au travail mais c'est vrai que c'est quand même un sacré tremplin pour rentrer dans le monde du travail moi je vois est-ce que tu te considères plus mature depuis que tu es arrivé en alternance globalement parce que moi j'ai fait de l'alternance pendant deux ans je vois beaucoup de monde du coup qui en fait et on sent que les personnes deviennent matures de plus en plus vite plus facilement parce qu'on est mine de rien on a un environnement qui est aussi plus mature parce qu'on n'est pas dans le cadre scolaire mais on est direct avec je suis un adulte mais on est avec des personnes qui vont avoir 30, 40, 50 ans donc qui ont aussi un certain background donc c'est vrai qu'on apprend d'eux et c'est hyper enrichissant d'être dans le bain comme ça et en même temps on a ce côté école où alors moi mes périodes c'est un mois un mois je sais que dans certaines écoles c'est plus deux jours trois jours dans la même semaine mais c'est vrai que moi j'aime bien parce que par exemple là je suis un mois en école donc ça me fait quand je pars en école on me dit tu pars en vacances et pareil quand je pars en entreprise on me dit tu pars en vacances quand je retourne en école donc même si pour moi en soi les deux je le fais avec passion donc ça me dérange pas c'est avec plaisir que j'y vais mais c'est très intéressant et puis même on a aussi on est indépendant donc on touche un salaire on a des aides aussi fournies par l'Etat donc c'est quand même c'est important de le mentionner et on peut on peut s'en sortir tout seul sans problème ça fait maintenant deux ans que je suis je ne dépends plus de mes parents donc c'est quand même c'est bien pour rentrer dans la vie active donc c'est sûr qu'une fois que j'ai signé si j'ai signé un CDI j'ai direct en fait ça ne va pas tellement me changer parce que j'aurais déjà un pied à terre j'aurais déjà mis en place une routine avec les impôts tout ça donc ça permet une transition pour rentrer dans la vie active oui donc plus mature de manière générale est-ce que Caroline vous voyez aussi cette différence du coup sur les candidats est-ce que l'alternance vous donne de bonnes personnes de bons salariés du coup à l'intérieur de leur vie oui bien sûr ça permet c'est un temps long d'intégration une alternance c'est un temps long d'intégration et l'embauche c'est la finalité donc oui c'est bien le mix alternance et dans d'autres cas on va avoir des politiques de stagiaires mais qui sont beaucoup plus segmentées sur des temps plus courts et du coup si on revient sur le nucléaire qui va être dans les dernières questions avant qu'on s'équite globalement on a esquissé plein de choses assez précises si on essaye de résumer un petit peu tout ça et de se dire quels sont les grands avantages de cette filière du nucléaire par rapport peut-être à d'autres secteurs d'activité est-ce que du coup il y a des avantages de salaire est-ce qu'il y a des avantages dans l'évolution ou est-ce qu'on évolue plus rapidement est-ce qu'on se forme beaucoup aussi Caroline peut-être alors l'intérêt du nucléaire c'est en effet une filière d'avenir une filière industrielle technique avec des fonctions on a dit à tous les niveaux de qualification mais aussi des projets complexes et passionnants en tout cas pour l'aspect ingénierie c'est une une industrie qui est exigeante donc qui et dans laquelle le travail est très encadré donc on se sent je pense oui encadré et on n'est pas on n'est jamais lâché tout seul dans les sujets donc très accompagné avec des possibilités d'évolution alors en tout cas dans notre entreprise et de mobilité interne qui est hyper favorisé on propose toujours d'abord à nos collaborateurs les postes à pourvoir et on leur offre des possibilités de passerelle entre les métiers voilà donc et des parcours de carrière lui il est intéressant et encore je pense des développements à venir avec notamment les nouvelles technologies les SMR sur lesquelles on n'est pas encore allé au bout donc avec des belles je pense des belles surprises des belles avancées technologiques qui a tout à l'instant c'est jamais les small modular reactor c'est-à-dire les SMR ce sont les réacteurs les petits réacteurs de nouvelle génération d'accord qui ont une nouvelle génération le dernier cri dans l'ingénierie et dans dans cet univers des nouveaux réacteurs c'est autre c'est encore un sujet différent des six nouveaux réacteurs qui sont des projets confirmés mais là ce sont des petits réacteurs qui vont alimenter qui devraient alimenter par exemple une ville ou ou quelques sites industriels et non pas comme nos grandes centrales nucléaires des régions entières la puissance la puissance de production elle est de l'ordre de 200 mégawatts pour 900 ou 1300 pour les réacteurs actuels du coup vous disiez que c'était enfin c'est un secteur qui est quand même assez porteur avec beaucoup d'intégration de jeunes on a vu qu'il y avait 100 000 recrutements avec 10 000 recrutements par an pendant 10 ans donc ça recrutement beaucoup et beaucoup d'alternants et j'ai une question je sais pas si c'est une question piège ou pas mais est-ce que du coup Jules tu es un tuteur dans ton entreprise ? oui oui j'ai un tuteur et c'est vrai que je vois je vois la question c'est vrai qu'il y a alors il y a une vraie politique de tutorat mentorat moi je sais que j'ai énormément évolué alors j'ai changé de tuteur mais les deux c'était exactement pareil donc c'est vrai qu'on fait en sorte de vraiment accompagner pour qu'il donne le meilleur de lui-même et qu'il arrive à moi aujourd'hui je suis au bout de deux ans et demi je suis totalement autonome presque donc je peux donc au niveau des devis et tout je peux bon nous on a toujours les processus de validation chez nous donc dès que je fais quelque chose on doit toujours le faire valider par en l'occurrence mon tuteur mais j'ai quand même beaucoup plus de responsabilités qu'avant et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui fait plaisir et qui qui est valorisant ça se passe comment avec ton tuteur ? est-ce que c'est une réunion par semaine ? est-ce que c'est juste des validations un petit peu comme ça tout le temps sur tes projets ? t'as quoi comme relation avec lui ? alors il est dans mon bureau donc on a un open space donc on travaille en général sur les mêmes projets c'est-à-dire qu'on est un peu en binôme quand c'est des petits projets en tout cas et donc on travaille en binôme et ça se passe extrêmement bien je pense que je suis très content ça il fallait qu'on en parle parce que du coup c'était une des questions et c'est quand même important et puis dans les questions qu'on a aussi sur la droite il y en a une que je ne t'ai pas posée mais je connais un peu la réponse c'est qu'est-ce qui va se passer après ton alternance ? est-ce que tu vas rester en France par exemple ? alors est-ce que alors à la fin de mon alternance j'ai un voyage de trois mois qui est prévu au Japon donc avec Onet Onet Technologies qui m'envoie pour travailler sur Fukushima donc là-bas je ferai de l'intelligence artificielle donc un peu dans le style de ChatGPT et oui c'est pour le coup c'est comme enfin c'est comme ChatGPT mais en fait il sera entraîné selon nos bases de données d'accord vous pouvez en dire plus ou pas du tout ? parce que j'arrive pas du tout à voir je sais pas trop encore la politique mais moi je comprends qu'il ne m'est en dire plus en fait c'est pour nous aider à pouvoir à pouvoir mieux cibler les demandes du client ou alors pouvoir se positionner sur certains marchés voilà ça va nous permettre d'avoir vraiment un outil pour nous accompagner donc déjà pour une base pour pouvoir faire comme ChatGPT mais pour le coup garder les informations chez nous parce qu'aujourd'hui quand on utilise ChatGPT ça part on sait pas trop donc l'idée c'est de garder les informations chez nous dans un but de sécurité selon les projets sur lesquels on travaille en plus c'est vraiment important donc partir au Japon pour ça et après donc on m'a proposé un CDI dans mon bureau d'études donc c'est c'est en discussion voilà on m'a aussi proposé un doctorat mais après réflexion j'ai préféré pas pas continuer sur cette voie là voilà ça fait le lien avec les avec les 82% du coût d'embauche dont on parlait tout à l'heure c'est ce que je disais tout à l'heure alors moi je parle par expérience personnelle mais toutes les personnes qu'on a eues dans le bureau d'études qui est en alternance sont toutes restées après ont été embauchées après et dans certains cas où vraiment c'était un peu compliqué pour nous parce qu'on peut pas embaucher non plus tout le temps on a réussi alors il y a une personne chez nous qui est partie dans un autre un autre domaine un autre service qui de l'entreprise voilà c'était c'était plus ou moins pareil c'est juste que dans notre service mécanique ils pouvaient pas on avait pas forcément les capacités mais et après sinon le seul alternant qui est pas resté c'est juste parce que la localisation lui plaisait pas donc après il a pas forcément cherché à aller à d'autres endroits en France mais voilà et après on a un autre alternant qui lui est parti à Lyon dans une agence chez nous j'ai une dernière question sur l'alternance et puis après on pourra prendre plutôt sur le nucléaire sur l'alternance du coup il y a Philippe Poubeau qui nous pose la question de savoir qu'est-ce que t'en penses toi est-ce que c'est facile de gérer le cours et le travail en entreprise notamment dans le nucléaire et il y a beaucoup de jeunes qui ont peur de ça et qui comment dire ne s'engagent pas dans l'alternance à cause de ça qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour le coup c'est pas alors je sais que moi quand je suis en école je regarde un peu ce qui se fait dans mon entreprise donc je suis les projets notamment sur lesquels je suis mais par contre quand je suis en entreprise l'école c'est coupé complet c'est-à-dire qu'à la fin de mon école moi j'ai tous mes partiels qui sont finis donc c'est ça l'avantage d'avoir un mois un mois dans le cas où c'est deux semaines trois semaines j'ai j'ai notamment un collègue qui fait ça dans un autre service et il me dit qu'il n'y a pas il n'y a pas spécialement de problème lui il est en première année d'école d'ingénieur donc c'est juste qu'il faut il faut bien s'organiser mais une fois qu'on a pris le fil c'est assez simple de pouvoir gérer de basculer entre les deux avec en plus tous les avantages qu'il y a derrière dont on parlait tout à l'heure le fait d'être indépendant c'est ça j'ai une question qui va être plutôt pour tous les deux du coup peut-être que Caroline tu pourrais commencer quand tu dis ce que tu fais que tu travailles dans le nucléaire on a toutes les idées reçues qu'on a enlevées un petit peu aujourd'hui mais est-ce que quand vous en parlez à votre entourage est-ce que votre entourage a des réactions plutôt positives ou négatives sur cette filière du nucléaire alors moi aujourd'hui avec les sujets d'indépendance énergétique et de d'une énergie qui est décarbonée donc quand on produit de l'électricité dans une centrale nucléaire ça ne dégage pas de CO2 finalement il y a un autre regard je trouve depuis voilà depuis en tout cas ces trois ou quatre dernières années sur le sujet vraiment oui donc ça commence à évoluer mon entourage pour conclure ne n'est pas effrayé et je pense que c'est une bonne chose et pour tous les deux est-ce que dans les petits sujets un peu plus sympas du coup est-ce que c'est secret défense ou est-ce que du coup vous avez quand même le droit de parler de ce que vous faites au quotidien en ce qui me concerne moi je ne travaille pas sur des projets secret défense je sais que certaines fois on en a mais pareil en fait c'est cloisonné donc personne ne peut en parler je sais juste que ça se fait chez nous mais voilà c'est secret défense comme le nom l'indique mais en fait ça va être un projet donc par exemple on peut travailler sur des fois plusieurs projets en même temps donc il y a un projet qui sera secret défense mais le reste on pourra en parler sans trop de problèmes je pense tout ce qui est lié à l'activité civile la production d'électricité la recherche le médical ces applications-là nucléaires elles sont publiques et d'ailleurs on peut trouver toutes les informations qu'on veut sur beaucoup de sites référents on peut voir plein de vidéos sur le fonctionnement d'un réacteur d'une centrale EDF etc donc ça c'est on a un devoir oui de réserve par rapport à nos affaires nos projets on ne parle pas de tout et puis les projets comme vous disiez les applications militaires elles sont secrètes et là dans ces cas-là comme dit Jules on ne peut même pas dire qu'on travaille sur une application de ce type-là mais ça peut faire partie de nos sujets c'est ce que Jules tu me disais avant de commencer c'est qu'il y a quand même pas mal de ressources sur internet pour ceux qui ne sont pas certains un petit peu de ce secteur de ces nucléaires je vais rappeler le site internet qui est monavien pour le nucléaire pour un point fr sur lequel on peut trouver donc des formations des emplois des stages des alternances et un dernier truc que j'ai oublié en tout cas on peut vraiment tout trouver sur ce site internet là on peut même faire un petit quiz qui permet en fonction d'une petite application un petit questionnaire dans mon avenir dans le nucléaire qui vous dit ce que vous aimez faire du terrain ou plutôt être sédentaire etc. et qui va vous proposer des métiers qui pourraient vous correspondre donc c'est pas mal fait et il y a toutes les formations référencées en France qui permet d'accéder à des métiers tous ceux qu'on a pu évoquer et plein d'autres donc tous les établissements toutes les formations qui existent en France pour accéder à des formations et des métiers du nucléaire donc je le répète pour que tout le monde ait bien compris monavenirdanlenucléaire.fr il y a aussi Philippe Poubeau qui nous dit qu'il y a le site de la SFEN Société Savante Indépendante très bien fait beaucoup de contenu sur internet et puis ça va être le moment aussi où je vais pouvoir donner quelques devoirs aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui donc ce site internet monavenirdanlenucléaire.fr il faut le regarder dans tous les sens pour savoir ce qui s'y passe et pour trouver les formations et les emplois et les alternances et côté WALT aussi nous avons sorti plusieurs articles sur le site WALT.community pour contrer un peu les idées reçues sur le nucléaire expliquer de manière assez simple ce qui s'y passe et puis enfin du coup je vais conclure en disant qu'on a un podcast qui va sortir dans deux jours avec l'interview de Jean-Philippe qui est lui aussi ingénieur dans le nucléaire et qui explique du coup toute son expérience pendant une vingtaine de minutes on le publiera du coup ce jeudi donc restez connectés sur les réseaux sociaux de WALT notamment Facebook et Instagram merci Caroline et merci Jules à tous les deux et puis à bientôt et du courage et on retient du coup que vous ne travaillez pas comme on est Simpson à surveiller le bouton sur le bouton c'est ça on n'est pas couvert à très bientôt à tous merci et puis dernière information c'est que ce webinaire va être envoyé avec le lien de replay du coup dans quelques minutes directement c'est automatique voilà à bientôt au revoir 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 au revoir